Pour cette table ronde, j'appelle Cécile Balentine, directrice de projet Éolien en mer chez Total Énergie, Guillaume Gréau, directeur de développement pour CMN HydroQuest, Frédéric Griseau, directeur Business Unit Énergie Marine au chantier de l'Atlantique, Marie-Agnès Poussier-Vinsbach qui est députée de Seine-Maritime en charge du groupe de travail la loi industrie verte. Bonjour madame, je vous en prie. Grégoire Deroux, directeur technique offshore EDF Renouvelable et nous aurons Yacek Trousinski normalement en visio lorsque celle-ci sera établie, mais je crois qu'elle est établie, donc nous l'aurons très prochainement. Madame la députée, je vais commencer par vous. Là, on vient de présenter les résultats. On a vu la Normandie et Pays de la Loire sont au coude à coude en termes d'emploi. Vous êtes députée, mais vous avez été aussi maire de Fécamp, un parc éolien en mer qui s'y développe, porté par EDF Renouvelable. Quel est le regard que vous portez sur ce chantier ? Est-ce que ça a eu les retombées sur votre territoire que vous attendiez ? Bonjour à tous. Alors, très clair, on rentre dans le sujet. J'espère que nous ne sommes pas encore au bout. C'est-à-dire que pour un territoire, en effet, les retombées, elles sont de plusieurs ordres. Vous l'avez évoqué avec cette étude, les créations d'emplois, les créations d'emplois pérennes et les créations d'emplois temporaires. Elles peuvent avoir des retombées également sur tout le tissu économique, c'est-à-dire que les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants en général, évidemment, profitent de ces chantiers. Et puis, nous espérons qu'il y aura un deuxième temps avec, évidemment, une montée en puissance au niveau de la base de maintenance. Nous envisageons également, et ça, c'est peut-être la casquette aussi de vice-présidente en charge du tourisme en Normandie, d'une filière touristique autour de l'éolien offshore. Et évidemment, pour les collectivités, cette fameuse taxe qui irrigue l'ensemble des territoires en termes d'investissement qu'elles auront aussi à programmer. Donc, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment quand sur des territoires comme le nôtre, il y a eu une acceptabilité très forte du chantier, liée, je le crois, à une très bonne préparation qui avait été faite par l'industriel, par le consortium. Alors, maintenant, c'est à la députée que je pose la question. Vous préparez donc cette loi industrie verte. Je le disais en préambule, aujourd'hui, le marché de l'éolien, c'est un marché mondial avec une concurrence mondiale et une concurrence aussi à l'intérieur de l'Europe. Qu'est-ce qui est prévu dans cette loi industrie verte qui est en préparation ? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour épauler, aider, asseoir la compétitivité d'une filière comme celle des énergies marines renouvelables ? Alors, moi, je suis pas la grande spécialiste de l'industrie en France. Néanmoins, Bruno Le Maire m'a confié cette mission, ce groupe de travail dans le cadre de la construction de ce projet de loi, plutôt pour essayer d'examiner les freins qu'il y avait à l'implantation concrète en termes de procédures, notamment, parce qu'on le sait, c'est pas toujours simple. Les procédures sont très longues, les débats publics, on a un grand nombre de friches, on a mis ces dernières années, et c'est heureux, un certain nombre de contraintes, mais qui risquent de limiter si nous n'étions pas vigilants et si nous n'appliquions pas, nous ne mettions pas ce projet de loi très vite en oeuvre, notamment pour la résorption des friches, le zéro artificialisation net est un frein, peut-être pas pour ce qui se passe en mer, mais en tous les cas... Ça peut poser un problème pour les ports, ça peut poser un problème pour les ports, pour le foncier. Évidemment pour les ports, pour tout ce qui est maintenance, où est-ce qu'on construit, comment on fait, donc nous avons évidemment beaucoup positionné, beaucoup travaillé, et nous espérons, en tous les cas c'est l'ambition, pouvoir être tête de fil en Europe. Il y aura, et ça je pense que ça peut intéresser aussi évidemment les industriels, des outils pour les financements de ces gros projets, notamment, et plus rien n'est privé, sous embargo maintenant, puisqu'en effet, c'est je crois aujourd'hui qu'au Sénat on commence à examiner ce projet de loi, notamment en termes d'épargne, avec des encouragements très très forts pour financer l'industrie verte, il y aura de nombreuses mesures qui ont pour vocation de faire en sorte que la France soit en Europe, et bien concurrentielle tout simplement. On sait qu'il y a un autre enjeu, qui est évidemment la volonté politique de la France, mais comme je sais qu'il n'y a pas de naïf dans la salle, on sait que la concurrence, elle se fait aussi au niveau mondial, et notamment face aux Chinois et aux Américains, et les négociations, elles sont aussi, il faut se le dire, au niveau européen. Nous imaginons avoir fait prendre conscience à la Commission que les enjeux étaient extrêmement urgents et qu'on devait y aller tous grouper. Justement, la Commission, alors j'ai vu que nous avions la liaison avec Yacek Truszynski. C'est le cas ou... Non ? Moi, je vous entends. Ah, vous m'entendez ? Oui, mais je ne vous vois pas par contre. Nous ne vous voyons pas non plus. Écoutez, on va commencer juste avec le son. Donc, Yacek Truszynski, vous êtes chef d'unité à la Direction Générale du marché intérieur à la Commission européenne. On vient de l'entendre, l'Europe prépare, elle aussi, sa politique pour défendre la compétitivité des entreprises et des industries. Donc, l'Europe a adopté... Ah, ça y est, nous vous voyons. L'Europe a adopté le Green New Deal ou le Pacte Vert, comme on l'appelle en France. Elle travaille sur le Net Zero Industry Act, que proposent concrètement ces deux textes pour l'industrie des renouvelables. Alors, merci pour votre invitation, pour ce débat et merci pour cette question. Alors, effectivement, jusque-là, notre attention était surtout tournée vers le déploiement des renouvelables. Et bien sûr, la compétitivité de nos industries vertes passe avant tout par un déploiement rapide. Et on sait que pour notamment l'industrie éolienne, c'est l'insuffisance de projets au niveau européen et un impact majeur sur le chiffre d'affaires et les bénéfices que peuvent dégager ces entreprises. Donc, ça, c'est la première chose. Mais notre attention n'était pas jusque-là suffisamment tournée vers les chaînes de valeur et l'industrie telle qu'elle. Et donc, comme vous avez dit, dans le contexte d'une concurrence mondiale qui est en train de monter, avec notamment le Inflation Reduction Act, notre attention se tourne maintenant de plus en plus vers le soutien à l'industrie et aux chaînes de valeur. Alors, effectivement, en mars, nous avons mis sur la table le plan industriel du Pacte vert. Cela a été suivi par une proposition législative sur le Net Zero Industry Act. Alors, deux mots sur ce qu'il y a dans ce texte. Premièrement, pour la première fois, nous avons des objectifs chiffrés pour la production de certaines technologies stratégiques. Donc, jusque-là, on avait des objectifs de déploiement. Maintenant, on a aussi des objectifs de production. Ça ne veut pas dire qu'on va vers une économie dirigée, mais quand même, on veut au moins avoir conscience de ce qui se passe dans ces chaînes de valeur. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que notre bilan commercial, qu'on parle des éoliennes, du solaire, des pompes à chaleur ou des électrolyseurs, est en train de se dégrader. Donc, on doit faire quelque chose avec ça. Et la première chose pour faire quelque chose, c'est savoir où on en est. Deuxième élément, c'est le permitting. Donc, les permis pour mettre en place de nouvelles capacités de production. On sait que la lenteur des procédures de permitting est un des freins majeurs pour le déploiement, notamment des éoliennes, pour la production de ces technologies. On parle vraiment de gigafactory, donc des éléments qui prennent aussi plusieurs années pour être approuvés par les autorités locales. Et là, on veut fixer des limites très strictes pour l'accord de ces permis de construction qui vont de neuf à dix-huit mois selon la taille du projet. Troisième élément, c'est les achats publics, les options pour les renouvelables et les programmes de soutien en particulier. Donc, suite à ce que font les Américains, Buy American, certains États membres dans la France suggéraient qu'on adopte une politique assez agressive, de Buy European. on propose de mettre en place un mécanisme un peu plus subtil, mais qui quand même vise à protéger nos chaînes de valeur. Et c'est, en gros, pour les technologies où on a une très grande dépendance d'une seule source d'approvisionnement, le seuil est fixé à 65%, les autorités publiques, les États membres, auraient l'obligation de prendre en compte dans les critères d'accord de ces marchés publics. Justement, d'où vient l'équipement qui est soumis dans le cadre de ces marchés publics. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déroger à la sacro-sainte règle du 70% pour le tarif ? Alors, non, donc on a fixé un maximum de 15% à 30% où les autorités publiques auraient l'obligation de, justement, appliquer des critères basés sur autre chose que le coût seulement. Donc, c'est toujours fixé à 30%, mais il y a quand même obligation. Donc, ça, c'est un élément important. Et deuxième chose, dans les marchés, dans les options pour l'énergie verte où des ressources publiques ne sont pas engagées, donc le zero bidding ou le negative bidding, les autorités publiques, déjà aujourd'hui, peuvent aller au-dessus de ce seuil de 30%. Mais, bien sûr, tant qu'il y a des ressources publiques engagées, ça reste 30%. Donc, ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, soutien, donc ça a été mentionné déjà dans l'introduction, aujourd'hui, l'importance des formations et de l'innovation. Donc, on propose de créer des structures et des programmes, qui n'ont c'est notamment avec le budget européen, pour soutenir, justement, la formation des experts dans ces domaines. Et on propose l'obligation pour les États membres de mettre en place des bacs à sable réglementaires, donc des zones où les entreprises pourraient expérimenter sur de nouvelles technologies sans devoir appliquer toutes les règles qui sont en vigueur, qui leur donneraient une plus grande flexibilité. Donc, ça, c'est l'élément principaux. Je crois qu'il y a un grand parallélisme entre cette proposition et ce qui est en train d'être mis en place en France. On est en train de négocier avec les États membres et le Parlement européen. Le Parlement européen, surtout, semble avoir une grande ambition pour ce texte. Et on espère d'avoir un accord avant avril, avant les prochaines élections au Parlement européen. Merci, Yacek Truszynski. Cécile Valentin-Rojoven, comme je disais, vous êtes directrice chez Total Energy pour la France et la Belgique. Aujourd'hui, Total Energy, c'est un projet qui est en construction. C'est Sigrin en Écosse, 1,1 gigawatt. Vous êtes aussi partenaire minoritaire ou pas dans d'autres projets. C'est le projet Yulin de 600 mégawatts qui est à Taïwan. Et vous avez 20% des parts concernant le projet EolMed qui se développe au large de Gruissant et de Barcaresse, avec un total global, vous me disiez, de projets dans l'éolien en mer qui s'élève à 11 gigawatts. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces lois qui sont en préparation, à savoir loi Industrie verte, Green New Deal qui a été adoptée, le Net Zero Inflation Act européen par rapport, justement, à l'Inflation Reduction Act qui est très protectionniste, dirons-nous, aux Etats-Unis. Merci. Bonjour. Oui, ça marche. Écoutez, merci pour cette question qui est vraiment très pointue réglementairement. Je ne prétendrai pas être une experte réglementaire. Néanmoins, je vais vous donner un avis d'un développeur qui est présent sur les marchés. Comme on l'a dit, la concurrence aujourd'hui, elle est mondiale. J'ai repris les statistiques. En 2020, l'Europe, c'était 74% des capacités installées éolien en mer dans le monde. En 2022, c'est moins de la moitié. Et en 2040, la Chine seule aura plus de capacités installées que l'Europe en son intégralité. Donc, quand on a pris en compte ces éléments-là, on voit bien qu'on ne peut pas réagir à un niveau vraiment très local et qu'il faut penser à minima la maille européenne pour pouvoir réagir face à la menace qui est en face de nous. Alors, de ce point de vue-là, on a le Green Deal qui acte au niveau européen les ambitions de développement renouvelable et éolien en mer qui sont fixées à 60 gigawatts en service en 2030. On en a 30 aujourd'hui, donc c'est déjà un doublement des capacités en 7 ans. C'est énorme. Et 300 gigawatts en 2050, ces objectifs ont même été revus à la hausse puisque dans la conférence d'Euchten qui a eu lieu en avril cette année, les 300 gigawatts sont limités au pays qui dit de la mer du Nord, dont nous faisions aussi partie, sur ce territoire. Donc, en fait, l'Europe a des volumes. L'Europe a de quoi jouer une position clé dans ce marché. Mais il faut bien réaliser que c'est un changement d'échelle massif. En fait, si on reste sur le taux de croissance des capacités qu'on a vues jusqu'à présent, finalement, au niveau européen, on arriverait autour de 200 gigawatts. Donc, il faut vraiment passer à l'étape supérieure. En France, on a la chance d'avoir maintenant des objectifs très clairs. Le pacte de Belfort les a exprimés. Madame la ministre vient juste d'expliquer que ce ne serait pas 40, mais plutôt 42. Donc, on a aujourd'hui la feuille de route au niveau national et au niveau européen. Donc, ça, c'est très bien. On a lancé la planification puisqu'on est sur des domaines qui sont systématiquement des domaines publics. Le domaine maritime est systématiquement public. Donc, effectivement, l'étape préalable à tout développement massif de l'éolien en mer, c'est clairement la planification et le raccordement. Et quand j'entends raccordement, j'entends aussi tout ce qui est renforcement des réseaux terrestres, puisqu'il faut penser le réseau dans son intégralité et pas seulement les points d'interconnexion entre les parcs éoliens en mer et la terre. Donc, ça, c'est essentiel. Et on voit clairement qu'il y a des actions de ce point de vue-là. Et les actions à la fois au niveau européen et au niveau national sont vraiment des très bonnes choses. Après, size matters, comme on dit en anglais. Donc, la taille, la taille est là. Il faut se rappeler aussi que si c'est multiplié par 10 les capacités installées entre aujourd'hui et 2050, c'est faisable. Parce que si on prend en compte l'évolution des technologies, regardons le parc de Saint-Nazaire, 80 turbines de 6 mégawatts. Le parc de Normandie qui vient d'être attribué cette année, ce sera moins de 50 turbines pour 1 gigawatt. Donc, en fait, en termes de taille, on a déjà fait un saut équivalent quand on a fait les décisions des premiers appels d'offres en France. Et donc, il n'y a pas de raison que ces ambitions-là ne puissent pas être traduites sur le point de vue industriel à la fois en France et en Europe. Donc, ça, c'est les premières choses que je voulais dire. Ensuite, quand on a dit qu'on a désormais un environnement qui n'est plus qu'européen, il passe mondial avec des concurrents très forts. Donc, on a parlé des Chinois. L'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui est relativement nouvel entrant sur le marché éolien en mer, c'est quoi ? Finalement, c'est un paquet de 370 milliards de dollars qui est attribué de façon relativement simple, rapide et efficace. C'est une logique d'acheter américain, une logique d'allègements fiscaux et de subventions directes à la production. C'est très facile, c'est très simple à comprendre, c'est très rapidement débloqué en termes de fonds. Du coup, ça marche très bien. Il y a déjà pas mal d'investissements qui ont été annoncés sur l'américain de fait de l'IRA. Donc, le Net Zero Industrial Act, c'est le pendant européen de l'IRA. Et effectivement, c'est indispensable et on appuie complètement la démarche. Par contre, on se pose la question si en termes de facilité, de clarté, d'accès en fait à tout ce qui est fonds, subventions ou allégements fiscaux, et vraiment très clairement ce qui sont les déclencheurs des investissements industriels, on est au niveau. Pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression et il faut bien se rendre compte que derrière, on a une très grosse force de profs en face de nous. Ça appelle peut-être, M. Trosinski, vous nous entendez, ça appelle peut-être une réaction de votre part ? Oui, merci. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, le Net Zero Industrial est juste une partie de notre réponse aux initiatives d'outre-mer, comme le Financial Action Act. On a aussi fait des ajustements au niveau du financement. Les subsides à la production jusque-là étaient plus ou moins interdits au niveau européen à cause de la construction européenne, parce que les États qui ont des ressources plus importantes pourraient attirer les investissements avec une perte pour les autres États-Unis. Mais comme a été dit déjà dans ce panel, on est dans une logique de concurrence mondiale. Et donc, il faut regarder ces règles d'aide d'État dans ce contexte. Et dans ce contexte, en mars, la Commission européenne a permis aux États membres jusqu'à 2025 de donner des subsides aux entreprises comme les éoliennes, les producteurs de pompes à chaleur et de batteries, des subsides à la production. C'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde le taux global de soutien à la transition énergétique au niveau européen, il est beaucoup plus important qu'aux États-Unis, même avec l'Inflation Reduction Act. Mais effectivement, la différence, c'est que les règles et les différents programmes de soutien au niveau régional, national, européen, sont beaucoup plus compliqués ici qu'aux États-Unis. Donc, on va vraiment faire un effort pour simplifier. Je crois que les efforts de la Commission vont se diriger vers cette direction dans les mois à venir. Merci. Merci pour cette réponse, Frédéric Griseau. La concurrence internationale, vous connaissez. Donc, vous êtes directeur de la business unit énergie marine au chantier de l'Atlantique. Madame la ministre vient de nous annoncer que vous venez de signer un contrat avec RWE pour deux postes électriques en mer pour l'Allemagne. Le démarrage de votre activité au chantier de l'Atlantique, pour ça, ça s'est fait à l'export. Après, vous avez eu le marché français. Et là, vous remportez encore des marchés à l'export. Ce qui sous-entend que la compétitivité, les entreprises françaises, elles sont capables d'aller exporter sur le marché international. Tout à fait. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est la confiance de nos clients, la confiance de RWE dans ses fabricants européens, dans sa chaîne de valeur européenne. C'est vraiment une clé des retombées industrielles. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ça démontre effectivement qu'en France, on peut être compétitif face à nos concurrents européens. Ça illustre aussi le fait que la notion de compétitivité, qui est le thème de cette table ronde, c'est une notion qui est relative. On est compétitif par rapport à quelque chose. Quand on se bat à armes égales avec nos concurrents européens, chacun joue avec ses atouts. C'est le meilleur qui gagne. Des fois, c'est nous. Des fois, c'est nos concurrents. Mais on joue avec les mêmes règles. Et cette scène de concurrence entre les Européens, elle doit être maintenue parce qu'elle garantit à nos clients et donc aux consommateurs d'électricité européens les prix les plus bas. Mais dans un système économique donné, avec nos concurrents, on joue avec les mêmes règles environnementales, les mêmes règles sociales, le level playing field européen. Si vous faites rentrer dans le jeu, dans la comparaison des non-européens, alors on joue avec un désavantage. C'est assez clair. En dehors de l'Europe, les règles sont différentes. On le sait bien. Certains États pratiquent le dumping. Et vous allez trouver des produits similaires aux nôtres. Probablement pas exactement les mêmes. Mais vous allez les trouver 25% moins chers. Et pour vous dire que c'est une réalité, on a perdu le mois dernier 4 sous-stations pour l'Europe face à une construction au Vietnam. Donc aujourd'hui, on n'est pas affaire de l'industrie fiction. C'est une vraie réalité. Et les industriels européens sont aujourd'hui très inquiets. J'ai essayé d'en faire un peu le porte-parole, mais j'ai écouté les dernières déclarations de l'Union Europe. Je pense qu'on est assez en ligne. Aujourd'hui, il fait beau. Je veux dire, aujourd'hui, il fait beau. On est content des déclarations des ministres. On a une belle perspective devant nous. On prend des commandes à l'export. Mais j'allais dire, en bon marin, on se préoccupe du temps qu'il va faire demain. Et nous, on voit un peu se former la tempête parfaite autour de 3 ingrédients. Il y a une accélération de la demande qui est liée aux politiques énergétiques européennes. Et ça, c'est très bien. On s'en réjouit tous. Par ailleurs, nos clients sont dans une course aux parts de marché en offrant des prix de l'électricité toujours plus bas parce que c'est le seul critère qui les différencie. Et puis, on a une chaîne de valeur européenne qui a créé cette technologie mais qui, aujourd'hui, perd beaucoup d'argent. Regardez les résultats des principaux d'Urbiniers européens. Ils ont perdu. J'ai perdu le compte. Mais c'est plusieurs milliards sur les 18 derniers mois. Donc, on a 3 ingrédients qui font qu'on est à un tournant au niveau de l'industrie européenne. Alors, il y a une bonne et une mauvaise issue. Alors, je vais commencer par la mauvaise puis on finira par la bonne. En fait-on pour se mettre du bon côté, alors ? Alors, non, je vais commencer par la mauvaise. C'est-à-dire poussé par cette course au prix et créant par un manque de capacité en Europe. Les premiers énergéticiens commencent à partir en Asie. Et puis, les perdants qui seraient restés avec des prix européens, le prochain appel d'offres, s'ils veulent gagner, ils vont partir en Asie. En 3 à 5 ans, l'industrie éolienne offshore européenne est balayée. Aujourd'hui, les chaînes de valeur, elles bougent à cette vitesse-là. Au 20e siècle, il fallait 10-15 ans pour qu'une industrie bascule en Asie. Aujourd'hui, en 3 à 5 ans, on est balayé. Regardez ce qui s'est passé sur le photovoltaïque. Donc ça, c'est la mauvaise issue. La bonne issue, c'est que nos clients soient incités à offrir des prix basés sur des fabrications européennes. Ça leur permet de faire des prix d'électricité qui sont en dessous du prix du marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Donc inciter à offrir des fabrications européennes, ça leur permet de se constituer un pipeline de projet et de nous proposer des accords-cadres. Avec un accord-cadre, des industriels comme nous, on est prêts à investir. Un accord-cadre sur 3 ans, on est prêts à faire des investissements qui vont durer 20 ans. Et c'est comme ça qu'on va accroître la capacité. C'est comme ça qu'on va accroître encore la compétitivité de l'industrie européenne. Et on va créer des milliers d'emplois industriels dans de bonnes conditions sociales et environnementales. L'exemple donné par RTE ce matin est exactement ce qu'il faut faire. Il faut construire des appels d'offres multiannuels qui permettent aux industriels d'investir. Et donc, comment on fait ? Pour aller du bon côté. Alors comment on fait pour que ça soit cette vision qui prévale ? Alors, il y a plusieurs niveaux d'action, européens, français et puis local. Alors au niveau européen, on en a parlé et je reste un peu sur ma faim sur les déclarations au niveau des critères hors prix. Je pense que les critères hors prix, tant qu'ils resteront peu déterminants, en fait, tout va se jouer sur le prix. Au niveau de Wind Europe, on appelle pour donner des points à ceux qui vont décider d'acheter en Europe. Alors effectivement, c'est une rupture, mais si on ne passe pas par là, les énergéticiens continueront à chercher les prix les plus bas, parce que c'est ça qui leur permet d'avoir des parts de marché. Modifier les règles d'achat public en déclarant une préférence européenne claire, ça a été évoqué. Moi, je continue à penser que By European Act n'est pas une mauvaise déclaration. Et puis, entre le TCTF et le NZIA, pour parler européen, il y a un problème d'alignement entre les différents périmètres. Par exemple, les technologies de réseau ne sont pas éligibles au TCTF aujourd'hui, alors qu'elles sont dans le NZIA. C'est déjà une chose qu'on pourrait corriger, ce qui permettrait d'aider les investissements dans ce domaine-là. Ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, on a besoin d'un soutien à l'investissement. Nous espérons que le projet de loi Industrie Verte comprendra un parti aide à l'investissement autour d'un crédit d'impôt, par exemple, ou d'un mécanisme similaire. Et puis, enfin, au niveau de la chaîne de valeur, la volonté de tout le monde dans la chaîne de valeur, nous y compris, de passer des accords cadres avec des entreprises européennes. Il faut faire simple et il faut faire vite. Voilà. Et ça permettra donc, avec une prise de conscience du fait que cette industrie, c'est nous qui l'avons créée, c'est nous qui l'avons rendue compétitive. L'éolien offshore est l'énergie nouvelle la plus compétitive à part le solaire à notre époque. Donc, nous l'avons créée, nous l'avons rendue compétitive. Maintenant, il faut que les emplois suivent. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir que nous avons de faire que cette industrie génère des emplois sur nos territoires. Merci. Yacek Trouzinski, peut-être une question, justement, sur la prise en compte du contenu local. Comment faire pour améliorer cette dimension dans les marchés ? Est-ce que c'est une piste qui est travaillée au niveau de la Commission européenne ? Oui, alors, d'un côté, on a justement la proposition que j'ai décrite avec des propositions qui mettraient une obligation sur les États membres d'appliquer des critères autres que le prix, mais effectivement, avec un seuil de maximum de 30 %, ça, c'est la proposition de la Commission, à voir où ça va aboutir entre le Parlement européen et les États membres. Je crois que le Parlement européen s'étant encore, mais je crois qu'ils vont vouloir un peu accroître l'ambition. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui. Et selon les règles d'aide d'État, on peut justement déjà aujourd'hui appliquer des critères non-price pour jusqu'à 30 % quand il y a aide d'État, jusqu'à 100 % quand il n'y a pas d'aide d'État. Et il y a eu notamment récemment des options pour l'économie, énergie verte, aux Pays-Bas, où les critères non-price étaient bien au-dessus de 30 %. Donc, je crois qu'on doit en parallèle, d'un côté, négocier le Zero Industry Act et d'autre côté, déjà, faire un travail avec les pouvoirs publics dans les États membres pour un peu donner un aperçu de ce qui est possible, des meilleures pratiques et comment justement mettre en place des marchés publics basés sur les critères non-price. Merci. Je voudrais revenir là. Je profite, développeur industriel, aujourd'hui, le marché, la dimension des projets éolien en mer, la dimension correcte, c'est l'Europe, c'est la France, c'est la région. On peut raisonner à un échelon régional pour se dire on va développer une filière de l'éolien en mer, c'est plutôt l'Europe qui doit répondre dans sa chaîne de valeur à ces marchés-là. Je ne sais pas qui veut répondre. Gégoire Deroux voulait répondre. Merci beaucoup. Merci. Il y a différentes mailles mais on voit bien si on prend l'exemple du flottant et que la logique de façade pour les ports a beaucoup de sens, on voit bien que les compétences globalement sur l'éolien elles sont très européennes donc oui, je dirais que la réponse simple c'est de dire que ça va au-delà de la région soit en coordination avec d'autres régions sur une logique très française soit plus européenne et voire mondiale sur certains sujets donc on est invité à voir ça comme un sujet global et dynamique globalement. Alors Grégoire Deroux puisque vous avez le micro vous êtes donc directeur technique pour l'offshore à EDF Renouvelable donc aujourd'hui EDF Renouvelable c'est Saint-Nazaire c'est le parc de Fécamp en construction c'est Goursel-sur-Mer vous êtes à Dunkerque le développement a été lancé même s'il y a quelques ambiguïtés avec nos voisins belges à priori et vous venez de remporter tout récemment l'appel d'offres en centre Manche et enfin vous avez lancé le projet de ferme pilote Provence Grand-Large pour les chantiers réalisés vous avez placé le curseur du contenu local vous l'avez placé comment ? Est-ce que vous avez réussi à le placer à le situer ces 20% ces 30% vous le placez où vous le curseur ? on peut toujours mieux faire après la philosophie qu'on s'est donnée c'est de le maximiser ce contenu local c'est cette notion de projet de territoire qui nous tient à coeur qui porte et structure beaucoup nos efforts de développement donc avec cette conviction forte que c'est la meilleure des façons de réaliser nos projets la plus performante en fait donc sur les je peux vous donner quelques chiffres déjà sur les trois projets dits de l'appel d'offre numéro 1 que nous portons donc Saint-Nazaire Fécamp et Courseul on est sur alors Fécamp et Courseul ne sont pas tout à fait finis à terme on sera sans doute autour de 7000 emplois autour de ces trois chantiers c'est les trois sous-stations fabriquées au chantier de l'Atlantique c'est le on peut mentionner aussi les navires de maintenance et de transport de personnel qui seront faits par Louis-Dreyfus notamment donc on arrive à faire du du contenu local alors je ne sais pas si vous voulez mettre la planche que j'avais préparée mais ce n'est pas absolument indispensable mais si vous l'avez je ne sais pas si on peut passer et garder on ne va pas pouvoir garder il y a ses exposés au fond non non c'est pas grave en fait c'était juste quatre petites photos que je vais évoquer sans vous les montrer pour illustrer les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui donc ce n'est pas exhaustif mais je souhaitais mentionner la base de maintenance de Wistreham qui a été celle d'avant par essence locale celle d'avant qui a donné lieu à une reconfiguration de tout l'avant-port de Wistreham ce n'est pas grave c'est très chouette aussi non mais ça va ça va venir continue et juste mentionner donc à travers une base de maintenance en fait c'est ça on parlait d'emplois pérennes ou pas une base de maintenance c'est une centaine de personnes et là ce sont des emplois pérennes c'est toute la durée de vie du champ c'est local et donc quand on prend ces trois projets c'est un peu plus de 300 emplois pérennes pour la vingtaine d'années que c'est par contre devant eux j'avais une petite photo aussi du Havre qui est un site de construction que j'aime bien voilà voilà qu'on voit en bas à gauche avec les 71 fondations gravitaires du projet de Fécamp qui a été réalisé par Bouygues donc au Havre ça a été mentionné ce matin au pic c'est 1200 personnes sur ce chantier pour la réalisation de ces ouvrages un peu particuliers c'est une quarantaine de mètres de haut et 5000 tonnes chacun on peut mentionner aussi sur le Havre l'usine de Siemens de Palais-Nacelle elle a été évoquée aussi tout à l'heure avec ses 750 emplois le hub de Cherbourg qui s'apprête à accompagner l'installation des éoliennes de Fécamp et de Courseul un petit peu plus tard qui draine beaucoup d'activités j'accélère un peu mais en haut à droite vous avez une vue du port de Saint-Nazaire du hub logistique qui a été développé pour le port donc à cet endroit on a stocké les nacelles et les pales on a intégré des équipements électriques dans les parties basses des tours on a érigé les tours on les a chargés sur le navire qui allait ensuite les installer il faut le le rôle du port de Saint-Nazaire dans la réussite de ce projet a été vraiment clé et quand on parle de contenu local c'est pas forcément quelque chose qu'on sait quantifier mais le fait d'avoir les chantiers de l'Atlantique l'usine de General Electric juste à côté et le port tout ça dans un tissu extrêmement proche c'est un facteur de performance opérationnelle encore une fois on n'est pas forcément capable de mettre un chiffre dessus mais ça a une valeur et les équipes qui au jour le jour conduisent ces projets le savent bien et puis je voulais vous parler un petit peu de Provence Grand-Large on est très content d'avoir nos trois flotteurs à l'eau les flotteurs ils ont été construits par Eiffage à Fosse-sur-Mer alors c'est des plus petits chantiers 150 personnes au pic mais une construction particulière compliquée complexe avec des savoir-faire qui ont progressé à l'occasion de ce projet j'espère qu'ils pourront être réutilisés et dans des projets futurs et aussi noter la collaboration avec le Grand-Port-Maritime de Marseille un projet flottant c'est un peu particulier à cet égard avec nos trois flotteurs on mobilise deux quais sur le port de Marseille l'un pour l'intégration des turbines l'autre pour le stockage des flotteurs et leur préparation avant le remorquage donc c'est une interaction forte avec les autorités portuaires après sur les résultats vraiment de contenu local et des volumes on peut mentionner le chiffre de Saint-Nazaire maintenant qu'on connait sur les 1600 entreprises qui ont été sollicitées il y en a plus de 800 qui sont françaises donc la moitié 50% un petit peu plus de la moitié voilà mais après en termes de chiffre d'affaires c'est peut-être pas on va retomber sur les mêmes ordres de grandeur on va retomber sur les mêmes ordres et peut-être un dernier élément qui là encore n'est pas quantifié quand on parle de contenu local mais c'est tout ce qui a trait à l'interaction avec l'écoactivité le dialogue en particulier avec la pêche en France c'est quelque chose d'important et de clé dans la réussite de nos projets aujourd'hui si on prend l'exemple du projet de Saint-Nazaire il y a un travail particulier qui a été fait sur la stabilisation et l'enfouissement quand c'était possible des câbles justement pour arriver aujourd'hui à un stade où on peut autoriser la pêche sur le chantier et ce dès la fin de l'année dernière et avec une perturbation je dirais des activités de pêche qui a été rendue minimale pendant la construction elle-même merci monsieur Deroux juste pour vous rappeler que si vous le souhaitez vous pouvez poser vos questions avec l'application Imagina donc vous avez un QR code qui est sur votre badge vous flashez le QR code autrement vous avez un numéro de téléphone vous pouvez envoyer vos SMS le 06 44 63 16 25 si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants Cécile je reviens vers vous par rapport à cette question de la prise en compte du contenu local Total Energy procède comment sur cette question là vous avez donc Sea Green ou Elmed comment vous procédez pour avoir le maximum de contenu local déjà merci on s'adapte déjà aux besoins et aux attentes des états et des zones sur lesquelles on développe nos projets puisqu'on est toujours dans un cadre réglementaire défini mais bon le bon exemple c'est le projet dans lequel on est partenaire en France avec CARE entre autres et Olmed donc là c'est un projet sur lequel le contenu local cherchait à être maximisé et j'irais même plus loin un peu plus que local c'est même régional parce qu'il y a une chaîne de valeur qui a cherché à maximiser l'implication de la région Occitanie et donc ce qu'on peut dire sur le projet et Olmed c'est que donc comme les autres projets pilotes c'est des projets de 30 mégawatts qui font partie de fermes pilotes avec des tarifs de rachat quand même très élevés il ne faut quand même pas non plus se voiler la face sur le coût du contenu local et donc il y a 3 turbines Vestas de 10 mégawatts et sur les flotteurs ils sont conçus par le design Jumping Pool qui a été breveté par Ideol donc une PME qui est basée à la Ciotat et dont BW une société norvégienne a pris une participation majoritaire et en ce qui concerne la fabrication des flotteurs elle est assurée par Archimède qui est donc une société issue du rapprochement de matière une société spécialisée dans les ponts et les structures métalliques donc ça illustre aussi la capacité de l'industrie à amener tout un tas de sociétés qui n'étaient pas issues du monde des EMR au début sur ces nouvelles activités donc matière et Panticelli frères donc intéressant le schéma qui est mis en oeuvre pour Erolmed c'est que les flotteurs sont préfabriqués dans l'usine de matière à Blagnac sur Scellé dans le Lot ils sont transportés par camion et ils sont assemblés par Panticelli à Port-la-Nouvelle dans le port de Port-la-Nouvelle et enfin on a pour les ancrages l'installation ainsi que le raccordement qui sont réalisés par Bourbon société basée à Marseille donc comme vous voyez un très fort contenu local et plus que local même régional donc c'est possible mais on est sur on est sur des technologies qui sont difficiles à reproduire telles quelles pour des projets commerciaux de beaucoup plus large capacité L'industrialisation de l'éolien flottant c'est un autre sujet si on a le temps on y viendra On a beaucoup parlé de l'adaptation des ports c'est clé clairement pour le flottant je ne vais pas revenir dessus mais évidemment c'est un facteur clé de succès et pour lequel encore une fois ça demande des investissements majeurs avec des caractéristiques portuaires suffisantes pour accueillir des flotteurs de taille quand même extrêmement massive et être capable de faire l'intégration avec les turbines et le stockage Avec un cadencement assez rapide pour monter les parcs le plus rapidement possible aussi Guillaume Gréau on a parlé beaucoup on parle beaucoup d'éolien en mer mais il y a d'autres filières qui se développent dans les énergies marines renouvelables vous êtes vous directeur donc du développement pour CMN construction mécanique de Normandie et Hydroquest Juste pour expliquer un peu CMN et l'actionnaire principal d'Hydroquest Hydroquest développe des hydroliennes et vous avez en projet c'est le projet Flowat que vous portez avec Air aussi ce sont 7 hydroliennes de 2,7 MW chacune donc qui sera installée dans l'Aura Blanchard une installation qui n'attend plus que le feu vert de l'Etat pour elle lancer et derrière est-ce que vous pourriez nous expliquer votre projet industriel pour Flowat et pour la suite de votre développement ok merci l'invitation d'abord et puis pour ces questions alors je vais juste commencer par vous montrer une image d'hydrolienne parce que je pense que beaucoup de personnes connaissent l'éolienne les éoliennes mais les hydroliennes c'est peut-être un petit peu différent notre machine nous c'est pas une c'est pas une éolienne sous l'eau elle a deux axes verticaux voilà donc à gauche c'est le prototype démonstrateur qui a été fabriqué à Cherbourg et posé sur le site d'essai de Pimpol-Bréa pendant deux ans une machine qui a très bien fonctionné avec une certification d'accord de puissance si on veut parler de l'industrialisation locale c'est un sujet qui nous tient à coeur avec Hydroquest et CMN la machine en tant que telle donc la turbine que vous voyez à gauche sur la photo a été fabriqué à Cherbourg dans les ateliers de CMN un chantier naval qui a démarré il y a quelques années une stratégie de croissance et de diversification dont parlait Etienne tout à l'heure dans son compte rendu pour l'observatoire des énergies de la mer donc nous on est un des chantiers navals qui a démarré et j'espère commencer à réussir une diversification dans les énergies marines donc la turbine fabriquée à Cherbourg la fondation qui est un tripode fabriqué par une entreprise du Havre qui s'appelle Fourret Lagadec et les lest par FMGC qui est une entreprise des Pays de Loire voilà j'ajoute parce que sinon je vais vexer les bretons que le convertisseur a été fabriqué par une entreprise bretonne qui s'appelle Enag qui est un partenaire très solide et que nous souhaitons évidemment conserver pour le futur donc à gauche le passé à droite le présent donc notre nouvelle machine qu'on souhaite donc installer au rablanchard sur notre projet pilote donc c'est une machine qui est tout aussi robuste en tout cas on l'espère qui sera plus puissante avec une puissance unitaire de 2,5 mégawatts et puis elle sera plus légère et donc moins chère que le prototype voilà donc on peut passer à à la slide sur Flowat pour que tout le monde puisse voir un peu de quoi il s'agit voilà donc comme Loïc l'a dit c'est une ferme pilote de 7 machines donc de 2,5 mégawatts chacune ça fait 17,5 on a repris une concession existante de EDF qui a bien voulu nous la céder à côté de notre concession il y a une autre ferme pilote qui est développée par Normandie Hydrolienne donc au total sur Laura Blanchard aujourd'hui vous avez 2 projets pilote donc pour un total de nous 17,5 et nos petits camarades de Normandie Hydrolienne 12 donc ça fait à peu près 30 mégawatts donc sur un site qui est très très petit donc notre projet à nous donc 17,5 17,5 mégawatts 41 gigawatts ça fait à peu près d'électricité pour 20 000 personnes donc notre projet on a toutes les autorisations administratives nous ce qui nous manque c'est une seule chose les aides d'état confirmation des aides d'état à la fois sur les aides à l'investissement donc subvention avance remboursable et aussi un tarif d'achat de l'électricité pour que le projet soit je dirais normalement rentable pour les actionnaires de la société projet dont Care qui aussi est présent sur ce projet là voilà donc et concernant la chaîne de valeur il y a une question qui se pose c'est la compétitivité de l'hydrolien et de son prix du mégawatts pour faire baisser les coûts il faut avoir une chaîne de valeur qui suive qui soit compétitive est-ce qu'aujourd'hui avec un projet vous avez Flowet vous donnez pas la visibilité j'imagine suffisante pour avoir cette chaîne de valeur compétitive non derrière vous ouais alors effectivement donc en fait nous ce qu'on souhaite et donc on a réalisé déjà 80% sur le démonstrateur d'un mégawatt 80% de la valeur du projet complète en France la seule chose qui n'a pas été faite par des français c'est l'installation avec des bateaux donc ça malheureusement on n'est pas très fort là dessus au niveau français pour l'instant en tout cas donc j'espère que ça va s'améliorer dans le futur donc l'ensemble à part ça donc toute la machine a été faite en France donc nous c'est ce qu'on souhaite conserver au maximum sur le projet Flowet il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas aujourd'hui on a au moins 60% de la valeur qui est déjà attribuée à des entreprises françaises et c'est pas fini et après pour le futur la visibilité qu'est-ce que c'est et bien la visibilité c'est on l'a déjà dit c'est la PPE donc nous ce qu'on ce qu'on souhaite avec l'ensemble des professionnels du secteur c'est 2,5 gigawatts en Normandie et en Bretagne donc Normandie étant le rat blanchard évidemment et puis la Bretagne étant plutôt le fromver sur la prochaine période de la PPE donc 2024-2033 donc avec ça 2,5 gigawatts ça représente quand même à peu près 10 milliards d'euros d'investissement donc avec ça 10 milliards d'euros d'investissement vous êtes capables d'investir et nous industriels que ce soit CMN ou Hydroquest ou CAR ou tous les autres qui seront en course pour ces appels d'offres ça nous donne une visibilité suffisante pour clairement investir dans l'outil industriel et créer de l'emploi alors nous ce qu'on vise pour l'hydrolien c'est à peu près 6 000 emplois pour 1 gigawatt attribué et donc ça m'a fait plaisir de voir les chiffres pour l'éolien parce que finalement c'est des chiffres c'est 6 000 emplois qui sont à peu près cohérents par rapport à ça voilà donc juste un dernier mot Float et la France c'est que le début moi je suis persuadé que en fait le développement international de l'hydrolien passe d'abord par la France pour tout un tas de raisons parce que on va avoir la capacité d'export d'électricité avec le réseau parce que on est soutenu par l'état et parce qu'on a les bonnes technologies et donc on va être enfin sur ce secteur là de l'hydrolien en position de force pour être vraiment les pionniers qui vont après exporter on a 5 gigawatts ici dans nos territoires français juste de l'autre côté de la Manche vous avez un peu plus de 11 gigawatts donc une partie de ces 11 gigawatts seront captées par les français donc voilà la première brique c'est pour ça pour qu'on puisse y arriver c'est un soutenez-nous sur nos fermes pilotes et deux sortez des volumes suffisants pour la PPE voilà merci merci Guillaume Gréau sur ces mesures d'accompagnement à la chaîne de valeur Frédéric Griseau Grégoire Deroux Cécile Valentin Joven pardon excusez-moi de votre expérience quelles seraient les mesures d'accompagnement appropriées pour permettre aux PME et aux ETI françaises de se positionner sur les marchés que ce soit vos marchés ou peut-être les marchés aussi à l'export Frédéric Griseau vous voulez débuter mesures d'accompagnement pour les PME et ETI aussi qui sont partie prenante mais qui n'ont peut-être pas la dimension suffisante pour aller sur ces gros marchés je commence parce que je passerai la parole après mais je pense que le bon maillon entre le développeur ou l'attributeur du champ et les PME c'est le rang 1 c'est-à-dire que les marchés que passent les énergéticiens sont très gros et donc sont pas directement rarement directement accessibles il y en a un certain nombre en phase de développement et en phase d'opération maintenance je laisserai mes collègues s'exprimer et d'avoir des rang 1 en France comme G à Saint-Nazaire comme Simens à Cherbourg Sylvain-Sau-Havre et G à Cherbourg où nous ça permet de drainer tout un tissu de PME nous on fait travailler 250 PME de toute la France sur les sous-stations qu'on est en train de livrer pour EDF en ce moment donc on va dire le travail de contenu local qu'a fait EDF il se retranscrit sur l'ensemble des PME cela dit si nous on doit doubler nos volumes ou multiplier par 4 on a besoin que les PME croissent aussi donc il faut les aider l'offshore c'est pas simple c'est déjà pas simple pour nous alors c'est pas simple pour les PME il faut connaître plein de règlements il y a des normes de qualité qui sont extrêmement draconiennes il faut parler anglais etc donc dans le cadre du développement de l'industrie verte en France moi je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement des PME en termes de compétences mais de compétences techniques donc vraiment pour monter le niveau d'un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ont l'envie d'entrer dans ce marché là et quand on commence à les préqualifier on les trouve un petit peu en dessous du niveau nécessaire et surtout elles ont beaucoup de retard par rapport à leurs concurrents européens avant de passer la parole au développeur peut-être madame la députée un mot par rapport à ce que vient de dire c'est vrai qu'il y a un grand volet je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais un grand volet formation notamment parce qu'on est bien conscients qu'aujourd'hui les filières ont du mal aussi à recruter vous l'avez évoqué l'accompagnement est extrêmement important et puis moi ce que j'ai retenu c'est qu'en effet il fallait des volumes mais ça ça sera je veux dire c'est pas la vocation du projet de loi industrie verte nous aurons maintenant je sais qu'elle est très attendue par les uns et les autres probablement à l'automne le projet de loi de programmation de l'énergie là pour l'instant c'est vrai qu'on est encore dans une situation où on vient de passer l'accélération des énergies renouvelables puis le nucléaire et derrière alors je je suis mal placée pour dire que ça me paraît pas obligatoirement le plus cohérent mais au moins là dessus on est assez d'accord en se disant qu'on va d'urgence en urgence et probablement la programmation était peut-être la chose la plus importante à faire initialement on refera sans doute derrière et c'est vrai que le législateur est très très sollicité sur ces sujets de l'énergie depuis quelques années et notamment depuis un an la formation c'est une chose vous l'avez indiqué mais la montée en compétence aussi en est une autre et l'accompagnement avec des relais et je crois que là dessus pardon mais on peut pas tout aussi attendre du politique on attend aussi beaucoup de vous moi je l'ai vu concrètement quand on a eu à mettre en place des formations où parfois on est incapable de nous dire quels sont les métiers dont on a besoin donc on se dit on dit toujours que c'est l'éducation nationale ou les centres de formation qui vont pas assez vite mais concrètement quand on dit vous avez besoin de combien de personnes et dans quel domaine précisément et bien parfois on n'est pas capable de nous le dire on nous dit on aura peut-être besoin de 30 ou 50 ou 2000 ou 3000 ou 5000 et évidemment que c'est pas la même chose donc il faut aussi être capable de faire ce travail de prospective et de dire voilà quels vont être nos besoins et que nous évidemment côté état administration on essaie de faire en sorte que les procédures soient moins longues je l'ai bien entendu et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années sur le sujet enfin sur les crédits d'impôts puisque j'ai aussi entendu que c'était un vrai sujet j'espère aussi que vous avez conscience des gros efforts qui sont faits par l'état français depuis quelques années pour faire en sorte d'alléger la fiscalité même si c'est pas parfait même si il y aurait encore beaucoup de choses à faire à chaque fois que nous le faisons sachez que c'est un vrai combat à l'Assemblée nationale et aujourd'hui encore bien plus qu'hier donc voilà on est bien conscient de tous ces éléments mais ce sont des gros gros combats qu'on a menés et notamment au regard aussi de la situation des finances publiques merci peut-être je sais pas Grégoire Deroux Cécile Ballantyne comme vous voulez Jovène allez-y allez-y juste rapidement pour illustrer ce que vous dites clairement par exemple donc Total Energy a des à des positions industrielles historiques sur le territoire français par exemple et donc on n'est pas les seuls à avoir un un maillage industriel sur place et donc à partir du moment où on a des grandes plateformes d'achat clairement on a un système d'achat centralisé quand les PME elles sont référencées dans des dans des gros groupes tels que Total Energy mais j'imagine que c'est la même chose chez EDF Renouvelable et autres en fait on ouvre des portes pour aller travailler d'un secteur d'activité à un autre parce qu'on est déjà référencé on a déjà référencé des capacités on est capable de les appuyer de les aider à aller soit sur des nouveaux marchés soit sur des nouveaux marchés en termes d'activité soit à l'étranger aussi on peut les porter sur des projets à l'étranger ça on l'a déjà fait on continuera à le faire c'est dans notre c'est dans notre ADN c'est ce qu'on fait naturellement donc et on n'est pas les seuls à le faire donc ça c'est sur la capacité à aider et à porter les PME il y a déjà des outils et des structures qui existent et qui peuvent facilement être déclinées pour l'éolien en mer sur la formation je partage complètement ce qui est dit la formation est clé et ça fait des années qu'on investit de façon importante sur la formation on a les écoles de production on a l'industrie tastin donc on vise à la fois la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi via les formations à des métiers en tension et notamment des métiers industriels en essayant de cibler sur les formations qui sont nécessaires en fait par rapport aux besoins de l'industrie et on a aussi la capacité d'utiliser notre outil de formation de nos métiers historiques pour le développement de l'éolien en mer par exemple on a le centre OLEUM qui est basé à Dunkerque qui est le seul centre en fait qui est accrédité donc ça s'appelle HOPITO Offshore Petroleum Industry Training Organization donc c'est en fait tout le référentiel de formation aux pratiques en mer industrielle en mer qui est qui est applicable et qui est le seul centre de formation de ce type là sur le territoire national qui est complètement utilisable et utilisé pour les formations au lien en mer aussi Grégoire Deroux par rapport à l'accompagnement donc PME il y a beaucoup de sujets c'est alors je suis tout à fait en ligne avec ce que monsieur Griseau expliquait c'est à dire il y a beaucoup de scénarii différents du plus optimiste au plus pessimiste sur la place qu'on va prendre dans cette industrie éolienne je pense que rappeler que c'est à la maille du monde effectivement et que les sujets qu'on se pose sur les enjeux de volume de compétitivité ils sont partagés par le monde entier aujourd'hui vous le rappeliez on a nos trois turbiniers préférés qui perdent de l'argent et qui expliquent qu'ils seraient ravis d'accompagner cette croissance mais qu'ils ne vont pas le faire dans ces conditions là donc il faut qu'on voit comment on accommode ça et puis ce côté un peu paradoxal de se dire qu'on a une industrie qui vous le rappeliez aussi est parmi les plus compétitives aujourd'hui voire la plus compétitive dans certains endroits pour produire de l'électricité et qu'on n'a pas été capable d'irriguer correctement la chaîne de valeur donc il y a quelque chose à réajuster là qui passe effectivement par les industriels par les développeurs par les autorités aussi mais donc ça c'est quelque chose que la France partage avec le monde entier j'ai peut-être une vision un peu plus joyeuse de cet effet de volume parce que je pense que ça donne aussi de la place à nos industries pour exister aujourd'hui quand on prend juste les objectifs européens c'est x2 sur les bateaux x2 sur les fondations ou x4 x2 sur les turbines donc il y a une place à prendre et quand vous le rappeliez très bien entre les volumes installés et les volumes qu'on va installer l'effet multiplicateur est énorme donc des gens peu présents aujourd'hui seront peut-être tout à fait dominants dans 10 ans ou 15 ans ça peut aller très vite et c'est à la fois une menace certes mais c'est je pense une belle opportunité et vous le rappeliez il y a une notion de compétence c'est à dire que ce qu'on fait l'effort de faire en France aujourd'hui alors c'est jamais assez on se dit qu'on pourrait faire plus mieux mais c'est autant de track record pour nos industries pour nos ports pour vendre leurs services les vendre de mieux en mieux et de façon la plus compétitive possible je peux je suis peut-être trop long non non je vous en prie si vous avez un dernier mot non mais je prends un exemple le cas de Saint-Nazaire sur la pose de ces câbles est tout à fait particulier parce qu'on ne peut pas creuser dans le banc de Guérande donc on a une grande grande linéaire de câbles qui est recouvert de demi-coquilles en fonte à Redon et à Redon exactement et Louis-Dreyfus Trave-Océan on les a beaucoup challengés sur l'aspect santé-sécurité sur le pont du navire et comment on pouvait installer ces objets sans se faire mal ils ont fait un travail remarquable sur des aides à l'installation qui n'existent pas et aujourd'hui ils ont un outil industriel qui les place sur les enfin en haut de l'échelle sur ce type d'activité donc ce que je veux dire c'est qu'il y a des il y a des belles histoires un peu partout qui sont fondées sur la compétence et pas seulement sur le prix et ça c'est des gens qui vont pouvoir vendre leurs services et les valoriser correctement après merci n'hésitez pas nous arrivons presque au terme de cette table ronde donc si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment donc vous avez Imagina ou le numéro de téléphone que vous avez dû noter je vous le rappelle 0644 j'ai toujours rêvé faire ça 0644 63 1625 vous pouvez gagner sur la formation juste Yacek Trusinski par rapport à cet objectif Cécile Valentine Joven rappelait cet objectif 300 gigawatts d'éolien en mer en 2050 en Europe et le pacte d'Austan a encore rehaussé puisqu'on a à eux seuls ils ont dit les 8 pays alors il y a l'Irlande et le Luxembourg mais ils ont dit on va faire les 300 gigawatts comment est-ce que au-delà du Net Zero Act Inflation Act du Green New Deal est-ce qu'il y a un effort supplémentaire à faire au niveau européen pour accompagner la montée en puissance de la chaîne de valeur de manière à ce que ces marchés là restent en Europe et alimentent les territoires européens PME ETI évidemment en priorité peut-être oui alors je crois qu'avant tout il faut accélérer le déploiement et ce que nous avons proposé dans le cadre de l'initiative Repower Rio pour le permitting pour le déploiement des renouvelables est déjà en train d'être mis en place par plusieurs états membres je crois que le nombre de permis accordé pour les éoliennes en Allemagne par exemple a doublé par rapport à l'année précédente donc ça commence à avoir un effet mais bon il y a des obstacles majeurs bien sûr par rapport à ça la capacité notamment des administrations à accélérer cette procédure l'opposition locale à ces projets donc je crois qu'on est sur le bon chemin mais il faut accroître d'efforts et puis sur l'élément supply chain on a parlé de plusieurs éléments Net Zero Industry Act les aides d'état modifiées mais il y a aussi des éléments additionnels des outils additionnels dont l'Europe s'équipe pour mieux se protéger contre des pratiques qui sont peut-être pas toujours transparentes on a notamment le Foreign Subsidies Regulation donc un règlement qui permet de se protéger des entreprises qui bénéficierait de subsides de pays tiers de subsides qui ne seraient pas permis ici on a aussi le International Procurement Instrument donc de nouveau un instrument qui permet de un peu pénaliser les états qui ne donnent pas d'accès à nos entreprises sur leur marché donc il faut faire attention au protectionnisme parce que c'est une arme à double tranchant mais quand même l'Europe va vers une politique plus robuste plus assertive et je crois qu'avec tous ces outils on serait capable de quand même maintenir ces chaînes de valeur en Europe Alors gardez la parole monsieur Trosinski j'ai une question justement de la salle par rapport le contenu local intéresse énormément évidemment est-ce que la DG est-ce que la DG Comp serait prête à acter l'introduction de vrais critères de contenu local dans les appels d'offres et cette personne nous dit que certains pays certaines économies dans le monde n'hésitent pas à le faire Alors contenu local ce que nous ce que la commission donc la DG compétition la DG est grand et toute la commission a proposé c'est le net zéro industriel et c'est un peu le contenu local à rebours disons parce que c'est des critères qui pénalisent les offres qui viennent de pays tiers qui ont une position dominante maintenant introduire et favoriser l'introduction vraiment de contenu local au niveau européen et aussi dangereux parce que ça met en compétition déloyale les entreprises de différents états membres donc il faut être aussi conscient de ces dangers quand on met en place ce genre d'instrument merci merci madame la députée nous avons une question aussi pour pour vous est-ce qu'il est est-ce qu'il serait selon vous envisageable d'intégrer dans la loi industrie verte un programme d'accompagnement des PME ETI pour monter en compétence sur l'offshore et plus généralement sur les énergies renouvelables pour peu que ce soit compatible avec la constitution pour peu que ce soit compatible avec les directives européennes il est possible de tout mettre dans la loi après c'est qu'est-ce que quelles sont les compétences et à quel niveau on les place pour que ce soit efficient mais je veux bien le partager avec vous j'ai le sentiment que les régions accompagnent beaucoup ce niveau d'entreprise donc c'est toujours compliqué de dire on attend tout de l'état et en même temps on trouve que c'est beaucoup plus réactif quand les accompagnements se font au niveau régional donc je ne sais pas qui a posé cette question mais je suis prête à en débattre il me semble qu'aujourd'hui l'accompagnement que font les régions et ce qu'on va essayer aussi de mettre dans la loi c'est qu'au niveau de l'état il puisse y avoir un seul et même une seule et même personne un seul et même coordinateur lorsque vous avez envie d'implanter une entreprise dans une région parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui toutes les administrations quand vous devez vous implanter qu'il faut avoir des contacts avec l'ADDTM avec les affaires culturelles parce que quand vous devez faire des fouilles c'est à eux que vous devez rendre compte bref il y aura un interlocuteur qui sera désigné dans chaque préfecture pour suivre les gros projets industriels donc je crois qu'il faut qu'on fasse aussi la même chose pour l'accompagnement des entreprises et des ETI mais encore une fois là j'avoue que j'ai plutôt la vision normande et j'ai le sentiment que nous avons en Normandie des structures qui accompagnent merci Frédéric Griseau je voulais intervenir je voulais réagir un petit peu à l'intervention de Yassir Krosinski je pense que la question qui a été posée ne parlait pas d'un contenu local national ou très très local on parlait bien de contenu européen pour ne pas créer de distorsion entre pays européens bien entendu ça ne marcherait pas mais je pense que globalement l'industrie européenne est d'accord pour dire que c'est son ensemble qu'il faut protéger et comme je l'ai dit entre européens on se bagarre pour avoir les prix les plus bas en Europe et c'est ça qui doit compter pour rester sur le contenu local il y a une chose dont nous n'avons pas parlé ce sont les chartes les chartes des clusters pardonnez-moi vous voulez rajouter peut-être simplement rajouter un petit mot que dans le projet de loi industrie verte il va y avoir quelques articles aussi sur la commande publique qui en effet pourra être privilégiée à partir du moment où nous répondrons à tous les critères de décarbonation notamment donc je ne vois pas pourquoi au niveau européen on n'arriverait pas à établir des critères qui permettent en effet non pas de protéger mais de faire en sorte que les différents états membres puissent pouvoir tout simplement se battre au niveau mondial concernant je reviens sur les chartes les chartes vous les avez signées Total Energy l'a signé EDF l'a signé est-ce que cela vous aide après dans vos relations avec les fournisseurs de rang 1 et les autres sous-traitants pour les convaincre de faire appel aux entreprises alors régionales ou nationales oui tout à fait c'est ce qui a été très bien expliqué c'est à dire qu'à la fois nos contracteurs de rang 1 sont ceux qui ont les leviers pour actionner ce genre de sous-traitance et à la fois sur le fait que c'est assez régional donc la charte telle qu'elle a été proposée on a été ravis de la signer on la soutient il y a certains éléments dont on a pu tester l'efficacité sur nos projets et c'est là où on prend notre part aussi c'est à dire qu'un projet comme Saint-Nazaire c'est une cartographie qui a commencé dès 2014 sur les entreprises qui pouvaient être là donc on a un rôle à jouer parce qu'il y a un temps long entre le moment où on peut démarrer ce genre d'activité et le moment où on va effectivement contracter avec nos fournisseurs de rang 1 donc il faut que tout ce travail chez nous on a quelqu'un qui est dédié aux relations industrielles c'est plus de 1000 rencontres je crois qui ont été organisées avec les PME et les donneurs d'ordre pour préparer cette phase là pour qu'au moment où nos contracteurs de rang 1 questionnent la supply chain locale parce que c'est à peu près l'obligation qu'on arrive à leur donner ou au moins de l'explorer ils ont en face d'eux des entreprises qui sont informées qui ont eu le temps de se mettre à niveau qui ont eu le temps d'apprendre les quelques codes qu'il leur fallait pour répondre et qui deviennent pertinentes et remportent des marchés de façon tout à fait régulière Merci vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces chartes ou pas ? Non non ces chartes sont très utiles pour identifier effectivement tout le tissu de PME et de petites entreprises petites et moyennes entreprises qui peuvent participer derrière au développement c'est vrai que bon là Olivier vous parliez des projets qui ont été attribués en 2011 pour quelque chose qui se met en service en 2014 maintenant on est dans une démarche où les candidats aux appels d'off signent des chartes et effectivement à ce stade là tant qu'on n'est pas attributaire on peut effectivement s'engager sur des méthodologies je pense que c'est important des processus d'action et des façons dont on agira mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que tant qu'on n'est pas attributaire on n'est pas en capacité d'aller contracter quoi que ce soit et même quand on est attributaire quand on a 6 ans pour aller jusqu'à la décision finale d'investissement c'est aussi un temps long pour les PME et effectivement c'est des retours qu'on avait eus quand on a fait certains événements terrain c'est que pour certaines PME c'est un temps très long des fois elles ne peuvent pas attendre aussi longtemps donc elles ont besoin d'avoir cette visibilité à la fois pour s'adapter et puis aussi des fois pour trouver l'activité avant que l'activité des parcs éoliens démarre donc ça c'est aussi un enjeu donc c'est c'est juste pour gérer les attentes sur la question quand on signe ces chartes en tant que candidat et non pas en tant que déjà attributaire de projet non bien sûr après je pense que ça se pour moi l'efficacité elle vient avec la visibilité qu'on a maintenant et qu'on a de plus en plus et qui est très bénéfique à cet égard merci avant de conclure il y a une dernière question est-il prévu d'avoir il y a une autre question aussi qui aurait tombé est-il prévu d'abord un site centralisé de toutes les formations existantes dans les EMR pour y attirer des jeunes et moins jeunes en formation ou reconversion madame la députée ou non monsieur Péron non mais je pense qu'il y a ce que vous disiez il y a le contenu des formations il y a quand même une offre qui existe elle a vocation à être améliorée là c'est un site centralisé histoire de savoir où s'orienter en vous écoutant ça me fait penser aussi au fait qu'on a une question d'attractivité de l'industrie en général en France et de notre activité en particulier encore une fois je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que développeur en tant qu'industriel aussi pour expliquer nos métiers et faire en sorte que les gens aient envie de faire ces métiers là et ensuite l'offre de formation elle va suivre donc je crois beaucoup aux efforts qui sont faits par les uns et les autres pour faire connaître nos métiers le site de Saint-Nazaire c'est 1600 visiteurs au cours des 3 derniers mois j'espère qu'on aura quelques vocations c'est aussi les efforts que font certains de mes collaborateurs je suis sûr que c'est pareil chez Total pour aller dans les écoles expliquer ce qu'on fait pour utiliser des associations comme il en existe beaucoup qui permettent à des étudiants de parler à des professionnels de leur métier pour moi ça va de pair vraiment vous voulez rajouter madame la députée je voulais simplement indiquer que l'un des enjeux aussi me semble-t-il dans l'industrie c'est peut-être que les femmes puissent y trouver une place qui n'est pas toujours gagnée et en effet de pouvoir lutter contre peut-être les a priori qui sont ceux qu'un nombre de jeunes filles ont et qui font qu'elles ne vont pas spontanément vers l'industrie donc plus tôt on commencera et mieux ce sera et si on pouvait commencer dès le collège à faire découvrir certaines installations parce que je suis bien consciente aussi que vous ne pouvez pas ouvrir certains sites de façon aussi facile qu'on ouvre je ne sais quelle activité peut-être un dernier mot sur les exigences notamment à l'égard des PME on dit souvent que l'état est extrêmement exigeant mais moi j'ai souvent entendu et j'appelle votre attention là-dessus des très belles entreprises plutôt des moyennes entreprises qui nous disent on n'arrive plus à rentrer dans les très gros groupes lorsqu'on a construit les centrales nucléaires nous sommes habilités pour les centrales nucléaires c'est facile ça fait peut-être un peu peur je ne veux pas vous effrayer enfin voilà ce qu'on nous dit nous sommes dans les centrales nucléaires il n'y a pas de soucis et dès que nous passons dans d'autres types d'activités les habitations sont bien plus compliquées et on n'y arrive plus donc je crois que les uns et les autres nous devons aussi peut-être faire tous ce travail de qu'est-ce qui est absolument nécessaire on essaie dans l'administration de le faire de plus en plus c'est pas gagné dans tous les domaines j'en conviens mais peut-être qu'on doit aussi tous s'interroger sur est-ce que cette habitation est absolument nécessaire est-ce que son degré est indispensable parce que être toujours 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 plus exigeant à un moment donné on arrive peut-être parfois à plus recruter ou en tous les cas à décourager un grand nombre d'entreprises qui ont les savoir-faire mais qui ont parfois pas l'habilitation et surtout les coûts de ces habilitations qui sont extrêmement chers au regard par rapport au fait qu'elles ne sont pas certaines de pouvoir travailler derrière un complément un complément de réponse sur trois points sur les habilitations je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut essayer de trouver le bon minimum je pense que l'éolien offshore les habilitations sont plus simples à obtenir que dans le nucléaire pour connaître bien les deux métiers par contre elles sont différentes et effectivement il faut accepter d'apprendre quelque chose qui est différent qui n'est pas du même niveau d'exigence mais c'est vraiment différent deuxièmement sur les emplois féminins je pense que vous avez tout à fait raison il y a une très belle association qui s'appelle les ailes de l'industrie L-E-2-L-E-S qui fait la promotion des métiers féminins dans l'industrie ça ça marche très bien on en a une antenne à Saint-Nazaire au chantier et pour le site qui recense les emplois et les formations c'est une idée que nous travaillons alors un petit peu dans le cadre de la communication du CERF mais aussi dans le cadre de l'Observatoire des énergies de la mer où on réfléchit à mettre en ligne à la fois des vidéos qui font la promotion de nos métiers mais aussi l'ensemble des oeuvres d'emploi de tous les adhérents de l'Observatoire et d'autres de façon à promouvoir et à donner envie à tout le monde de venir travailler dans notre belle industrie Merci il nous reste deux minutes pour conclure il reste une question vous y avez partiellement répondu Yacek Tosinski est-ce qu'un autre moyen sain d'encourager le développement du tissu industriel européen voire national ne serait-il pas d'introduire des critères performance carbone ou plus généralement RSE sur la supply chain oui absolument et donc si vous prenez par exemple les panneaux solaires photovoltaïques sous la directive éco-design éco-conception on est en train de mettre en place des exigences minimum pour le carbone embedded carbon excusez-moi je ne connais pas le terme français mais donc le contenu carbone des panneaux solaires placés sur le marché européen et bien sûr ça donne un peu un avantage aux panneaux produits dans les pays qui ne sont pas loin et qui ont un mix énergétique bas en carbone et on doit se poser la question si on ne devrait pas appliquer cette approche aussi à des produits additionnels dans le futur jusque là sous la directive éco-conception on se focalise vraiment sur l'efficacité énergétique des produits donc des exigences minimums en matière de la difficulté énergétique maintenant on se dirige plus vers justement des éléments comme l'embedded carbon ou la recyclabilité qui favorisent des pratiques environnementales qui sont environmentally friendly excusez-moi pour les embêtises voilà merci Grégoire Derouge je vois non vous n'avez pas bien écoutez merci beaucoup mais avant de conclure est-ce qu'en deux mots vous seriez capable de répondre à cette question compétitivité ou industrie doit-on choisir en deux mots pour laisser la parole à tout le monde est-ce qu'on va devoir choisir ou pas non non en deux mots c'est difficile je dirais ça dépend comment on va définir compétitivité déjà et à quelle maille et après je répondrai comme ça il ne faut pas se leurrer si on a l'industrialisation en France c'est en Europe on n'aura pas les prix chinois bien donc à un moment il faudra faire un choix entre le prix un peu plus cher voilà non vous voulez oui moi j'ai envie de dire oui que ça va marcher sur il y a plusieurs chemins il y a besoin d'implication d'industriels de développeurs des autorités aussi on l'a vu de réponses peut-être plus audacieuses de l'Europe on va voir ce qui va en sortir mais je ne vois pas pourquoi ça marche pas compte tenu de la trajectoire de l'éolien offshore et de la compétitivité de la technologie elle-même il y a de la marge pour faire les choses un peu différemment et garder un offshore éolien très très petit merci Frédéric Riguezot il reste 15 secondes et madame la députée je suis un absolu optimiste donc oui je pense qu'on va y arriver il n'y a pas besoin de choisir il faut avoir le bon niveau de prix de l'électricité produit en Europe pour les Européens et on va créer des emplois de qualité et je rejoins la déclaration de Loïc Chéné-Girard ce matin créer des emplois de qualité dans l'industrie c'est aussi lutter contre le populisme c'est donner de l'emploi à tout le monde et donner de l'acceptabilité à nos projets donc c'est pas un choix c'est une obligation merci c'est une vraie déclaration de politique donc j'ai franchement quasiment rien à ajouter en effet je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est parfaitement ce que je dirais au banc merci merci à tout le monde bravo merci Applaudissements 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 Applaudissements